salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo débrief de la ligue des champions voici le nouveau match de l'année 2021-2022 et tout premier match de ligue des champions en commençant par ce match qui devait être normalement largement favori face aux parisiens mais qui n'ont pas pu qui n'ont pas pu faire le match qu'il fallait car paris franchement est une équipe vraiment normalement qui est assez riche en joueurs et en qualité normalement le psg devait normalement dans la logique des choses devait au moins gagner ce premier match pour assurer sa première place dans le groupe de la ligue des champions donc voilà comme vous avez vu pour ceux qui ont vu le match vous avez bien vu que le psg n'était vraiment pas là je sais pas où ils étiez ou peut-être qu'ils étions au match de dimanche face à lyon mais ils n'étient pas du tout là même si paris a marqué alors on va pas parler de du cas messi puisque messi je sais pas si en fait il est content en fait d'être au psg ou où il n'est pas motivé où il a des problèmes puisqu'il n'a pas trouvé de logement encore à paris ou mais on n'a pas senti un messi qui était là il était absent parce que un messi chaud et motivé il serait rentré dans la surface il serait affolé beaucoup pour marquer non la sentie un peu triste baisser un peu la tête regarder c'est de faire son jeu il n'arrive pas à voir le à faire son jeu comme il faisait au par semaine comme il quand il était assez chaud mais là on sent que messi dans ce match il n'était pas à 100% il était on va dire à 80% c'est gentil 80% 90% on va dire vraiment pas à 100% mais si même si il a fait son match on va dire que il peut il normalement c'est pas le messi d'habitude qui a fond qui qui va et qui va jusqu'à marquer un but et on sent que où il teste ses collègues pour voir comment ils peuvent jouer ensemble mais là il y avait un problème il n'y avait pas le messi d'habitude qui rentre dans la surface qui va qui va même marquer son but parce que le messi chaud il aurait marqué son but mais là c'est pas le messi chaud c'est le messi qui un peu on sent qu'il réfléchit il a des choses dans la tête je sais pas si c'est le fait de ne pas avoir trouvé un logement à paris ou qu'il n'arrive pas comment sa peine à faire ses débuts avec l'équipe du paris saint-germain on n'a pas senti un messi qui était assez un chaud moi c'est ce que j'ai vu de du match sinon on compte à un tapé vous avez bien vu sa blessure et ses blessés je pense que ça va être pas bien grave sa blessure n'est pas bien grave mais ça va lui faire longtemps peut-être même qu'il va peut-être rater le match de dimanche face à lyon il serait franchement ça serait bien si il joue pas contre lyon parce que ça arrangera tous les lyonnais évidemment aussi et puis voilà mais bon on va dire ce match là normalement paris pour moi je veux pas je veux pas je veux pas partir au clash mais normalement paris devraient gagner au moins 2 euros voire 3 ou 4 0 il y a un manque de technique peut-être il manque encore un peu des touches pour que le pg soit bien puisqu'en championnat ils se baladent déjà mais en championnat de france quand vous jouez face à des équipes qui ne jouent pas qui font que de regarder neymar ou messi ben c'est normal que tu gagnes 4-0 ou 4-1 je sais pas mais là bruges ils sont pas là pour regarder neymar ou messi ils sont allés pour jouer donc ils étaient à deux doigts de gagner le match on a plus vu bruges qui voulait gagner le match que le pg qui donne envie qu'ils veulent gagner le match après défensivement il ya encore quelques petits détails à régler du côté du pg mais je pense que pour la qualification ils vont terminer entre premier et deuxième je pense plus que le pg va finir premier mais ça peut être un accident d'être deuxième mais après j'ai vu vraiment on a vu vraiment dans ce match là qui avait un petit manque aussi de verrati et de dimaria puisque dimaria et verrati de fois ça donne un petit quelque chose un petit pêche surtout dimaria quand il donne un peu sa touche mais avant après on va dire que bon même si le pg n'a pas fait son match ça arrange déjà l'olympique lyonnais d'avoir vu que bruges a embêté le pg donc ça veut dire que c'est possible que lyon peut faire le match une dimanche face au pg mais moi je ne veux pas trop parler puisque on peut se dire que il peut avoir verrati qui peut jouer dimanche ou pas et dimaria il ya beaucoup de choses qui peuvent changer dans les techniques du pg mais ce match on va dire que c'est le premier match de la ligue des champions vous allez me dire mais bon quand même moi je dis à paris avec tout l'argent qu'ils ont mis tout ça vous allez me dire quand même il le temps que les joueurs s'entendent bien de jouer ensemble c'est peut-être ça qui fait que bon il manquait sur cette touche là que tout le monde s'entend bien et c'est qui est bien après mais ce que j'ai vu ce que j'ai à noter dans ce match c'est que messi il n'était pas dans son match il était ailleurs il jouait mais il n'y avait pas de coeur on sent qu'il ya un problème il a quelque chose dans la tête je sais pas si c'est le fait de ne pas avoir encore trouvé son logement je sais même pas s'il a encore trouvé ou trouver ce qu'il fallait comme logement ou c'est le fait que paris il est venu mais bon ils se sont pas très bien et je sais pas mais il y avait quelque chose après peut-être je pense qu'il faudrait il faut laisser le temps de bien jouer avec ses coéquipiers mais bon on verra bien la suite puisque s'il met trop de temps à voir l'envie etc après la ligue des champions c'est très important parce que les matchs vont commencer à s'enchaîner maintenant on se retrouve pour le prochain la prochaine débrief les amis pour ce match entre l'olympique lyonnais et le psg moi de ma part j'aimerais bien le match nul entre ces deux équipes parce que ça arrange l'olympique lyonnais mais la défaite si le psg vont se fâcher sur les lyonnais en nous mettant un 6-0 un 4-0 bon je résiste pas dire que bon voilà c'est fait mais bon si bruges a su tenir ce match nul je pense que lyon peut tenir je sais pas pour vous si bruges bruges c'est pas le bayern c'est une équipe oui vous allez me dire c'est une équipe de foot oui mais c'est pas le bayern ou quoi c'est bruges quoi si vous connaissez bruges donc après vous allez me dire oui ils sont premiers de leurs championnats etc ils sont bons mais c'est quand même bruges plus rapide et c'est bruges donc voilà s'ils arrivent à faire le match nul contre le psg donc c'est possible que lyon peut faire le match nul c'est simple on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis demain face à ce match de coupe europa league j'espère moi il n'y a même pas j'espère je pense que lyon va gagner lyon est en ce moment en forme je pense que le match ce sera ou le match nul ou la victoire lyonnais je pense pas que nous on va perdre demain face à ce premier match de europa league allez on se retrouve pour la prochaine vidéo allez salut les amis et reposez vous bien n'oubliez pas de liker la vidéo enfin moi je suis dégoûté parce que quand même je pensais pas que paris était bon je veux pas dire nul mais bon voilà quoi c'est quand même bruges quand même je vais me dire bruges c'est bruges 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 quand même